Et bien salut à tous c'est L4, aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo de bilan de fin d'année 2019 pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette année de mon côté comme d'habitude et pour vous donner un petit peu mes attentes pour certains jeux de 2020 parce qu'il y en a qui n'ont pas été encore annoncés bien sûr comme d'habitude mais pour une fois j'ai envie de faire les choses à l'envers, j'ai envie de vous la mettre à l'envers et de commencer par les attentes en fait de 2020 parce que ça va m'être utile pour le bilan, pour savoir ce qui s'est passé cette année et non pas pakistanais, voilà quel humour de mon côté il s'est passé pas mal de choses et ça n'a pas été tout le temps joyeux mais on va voir ça plus tard on va commencer avec le 17 janvier 2020 ce sera évidemment DBZK Carotte sur PlayStation 4 un jeu que j'attends beaucoup évidemment je me suis pas renseigné plus que ça encore une fois ce que je fais depuis des années maintenant et franchement je regrette pas je conseille vraiment à tout le monde de faire comme ça c'est à dire que ce soit pour les jeux vidéo, les films quand il y a un nouveau jeu qui est annoncé par exemple et bien vous regardez que le trailer d'annonce un teaser d'une minute trente ou je sais pas quoi et après vous regardez rien d'autre pas de screenshots pas de vidéos les trailers de gameplay de 4 minutes trente etc rien parce que parce qu'il y a un énorme risque de spoiler et puis limite tu connais t'as plus besoin d'acheter le jeu tu connais déjà le jeu en long, en large et en travers donc moi c'est comme ça que je fais et je regrette pas franchement mais c'est vrai que un nouveau jeu DBZ voilà on avait eu DB Fighters là c'est plus orienté RPG donc évidemment que ça m'intéresse beaucoup pour retrouver les sensations de Budokai 3 pour le déplacement sur la world map etc on verra bien mais je pense qu'il a pas l'air trop mal là dans un premier temps on est sur les jeux PS4 donc il y avait celui là et il y a aussi évidemment le FF7 remake pour le 3 mars 2020 qui est le premier épisode entre guillemets la partie Midgar qui est évidemment que celui là j'ai pas besoin de dire que je l'attends avec impatience et honnêtement le plus gros des annonces concernant ce jeu l'année dernière à la même période on était encore dans le flou je veux dire on savait pas trop où aller avec ce jeu là le plus gros des annonces est tombé cette année concernant ce FF7 remake et on sait ce que ce sera maintenant et on a vu pas mal de choses on a eu la date de sortie on sait ce que ça va contenir on a vu un gros trailer de gameplay là c'était pendant l'E3 et vu que je le couvre en live pour la deuxième année de suite consécutive là cette année pour moi j'étais bien obligé de regarder c'est un petit peu le défaut dans la cuirasse mais ça a l'air de vente du rêve et puis c'est si t'as connu à l'époque mon premier RPG tout ça ça m'a tellement inspiré truc de fou limite mon jeu préféré encore une fois donc ouais énormément d'attente sur ce FF7 remake mais vraiment ce qui fait chier c'est qu'il est pas complet quoi voilà si t'as deux ans d'attente entre chaque épisode t'as des gens ils disent pour plaisanter sur un ton humoristique bon ben rendez-vous en 2030 pour avoir l'intégralité du jeu ben oui c'est pas une blague je veux dire c'est tout à fait possible peut-être pas autant peut-être un peu moins mais c'est vrai que ça fait chier quoi enfin bref c'est comme ça au début j'étais j'étais vraiment en colère vraiment relou il y a eu plein ça fait partie du bilan d'ailleurs la partie très en colère du L4 là en fin d'année vers octobre ce genre de choses là post E3 en fait on a eu on a eu l'E3 qui qui était tonitruant il y a eu plein d'annonces de fous etc le trailer qui en met plein la gueule t'as de l'émotion tu vois certains des persos que t'as kiffé etc c'est wow c'est puissant et les musiques les combats ça en fout plein la gueule là en jouant la démo de KH3 il y a pas longtemps et même depuis plusieurs mois depuis très longtemps je me suis posé une question je me demandais putain mais est-ce que Square Enix ils savent encore faire des bons jeux est-ce qu'ils en sont encore capables parce que là quand tu vois tout ça putain mais merde quoi c'est un peu pourri quand même c'est limite plus proche des double A que des triple A enfin j'exagère un peu mais ça fait peur mais je pense qu'avec FF7 Remake il a toutes les qualités il a le potentiel pour être très bon pour en mettre plein les yeux et en foutre plein la gueule et enfin mettre les fans de FF d'accord parce que FF13 on n'est pas d'accord FF15 on n'est pas d'accord je le vois même au sein de ma communauté tout ça donc moi j'ai été déçu par ces deux là donc là le 7 il a l'air d'être un petit peu tourné action lui aussi mais quand même tu as des possibilités de etc combat tactique donc on verra on verra mais énormément d'attentes c'est simple c'est celui que j'attends le plus parmi toutes mes attentes de 2020 ensuite un mois plus tard et un mois pile poil c'est assez énorme un autre remake d'un jeu énorme de la première Playstation c'est Resident Evil 3 Remake le 3 avril 2020 et très surpris il a été annoncé il n'y a pas longtemps là je tourne cette vidéo le 13 décembre pour l'envoyer dans une ou deux semaines je suppose c'est peut-être une erreur parce que parce qu'il va peut-être y avoir d'autres annonces de décembre dont je ne pourrais pas parler du coup mais j'ai été assez surpris je ne m'y attendais pas du tout qu'il arrive aussi vite pareil teaser tout ça bon s'ils veulent ils ont changé le visage de Jill et j'en parlais en live la semaine d'avant de l'annonce l'officialisation parce qu'il y a eu des leaks sur Amazon sur le PS Store des images qui ont fuité etc donc s'ils veulent je ne suis pas fan mais du visage mais en fait quand tu réfléchis bien parce que la Jill emblématique c'est clairement celle de Resident Evil Rebirth le remake sur Gamecube qui est une fille qui existe vraiment qui fait des cosplays et tout ça elle ne laisse pas indifférent donc ils auraient dû reprendre ce visage mais ils ont décidé de totalement changer depuis Resident Evil 2 remake ça va reprendre le même principe moi j'avais adoré le 2 donc le 3 je l'attends avec impatience évidemment mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite après le 2 c'est assez énorme de ce point de vue là on se doutait que ça aurait pu arriver parce que le 2 a très bien marché donc mais je ne pense pas qu'il y en aura d'autres après peut-être code Véronica c'est possible mais pas le 4 il est trop récent je ne sais pas oui j'ai réfléchi finalement quand on regarde la cinématique en CG du jeu original Resident Evil 3 Nemesis sur Playstation l'intro tout ça tu vois un espèce de melting pot peau pourrie de plein de scènes du jeu et tu vois Jill en CG et son visage en fait il ressemble il est plus proche de celle-là que de celle de la version Playstation en fait elle ressemble pas mal je suppose quoique mais si vous voulez avoir la tenue d'origine de base et bien il faut précommander le jeu moi je pense je le ferai je le ferai dans quelques temps donc voilà et courant 2020 lui aussi il a été annoncé en décembre hier pour moi pendant les Games Awards c'est quoi ce truc là où la Xbox m'écouille il a été annoncé la séries 2020 et non pas la cerise sur le gâteau c'est franchement c'est le triple combo nom de merde design de merde comme de merde voilà la série la Xbox série c'est à dire que là maintenant cette fois-ci c'est pire que la génération précédente bon chacun son point de vue évidemment sur le nom le design etc un monolithe un parpaing c'est assez énorme on dit ça à chaque fois c'est assez excellent mais ça y ressemble de plus en plus c'est ça qui est dingue et donc apparemment c'est ça la nouvelle console de Microsoft ils ont annoncé ce que ce sera les specs tout ça les promesses de merde comme d'habitude ça fera de la 8k 120 fps mais cool oui 1080 60 fps ce sera déjà très bien mais pourquoi ça s'appelle séries bah parce que tu sais c'est série c'est la série X donc là c'est le truc porno pour nous dire qu'on va nous la mettre bien profond encore une fois donc moi évidemment ça m'intéresse pas je vais attendre l'annonce de la PS5 plutôt qui sera probablement à l'E3 et là c'est vrai qu'ils ont un petit peu surpris tout le monde avec l'annonce de ce truc pas de prix évidemment y'a pas de prix ça viendra vous en faites pas mais pourquoi ça s'appelle séries bah parce que parce qu'il y en aura plusieurs voilà probablement ce sera une gamme de consoles il y en aura plusieurs modèles donc là on te la met bien profond dès le début c'est un peu mieux je suppose que la génération précédente où t'as eu la Xbox One normale et la PS4 normale et après t'as eu la Pro et la X des modèles améliorés c'est assez scandaleux quand même si on devait faire le bilan de cette génération il est probablement temps d'ailleurs de le faire au courant de l'année prochaine mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était pas mal comme génération c'est quoi le mieux entre la génération PS3 ou PS4 je sais pas je serais bien incapable de le dire mais y'a eu des bons jeux sur les deux les bonnes surprises etc mais ouais clairement le plus gros scandale de cette génération c'est un petit peu abusé quand même c'est le coup de la One X et de la PS4 Pro c'est juste dingue vous vous rendez compte et quand tu penses y'a probablement des gens qui ont acheté les deux les deux modèles voire même les quatre les deux X-Booze et les deux PS2 c'est incroyable quand même et là je vois des gens qui lèvent les mains derrière votre écran mais d'accord ok comment on aurait pu savoir et la Switch c'est pareil un petit peu plus tard la Switch Lite et le nouveau modèle un peu plus performant au niveau de la batterie tout ça mais c'est quoi ces consoles finis à la pisse moi je trouve pas ça normal que les premiers acheteurs soient les bêta-testeurs etc donc moi évidemment que je suis resté au modèle de base et si ça refait pareil avec la PS5 ben tant pis voilà on se fera en tubé tout ça parce que c'est vrai qu'il y a des gros problèmes quand même sur la PS4 des gros problèmes de surchauffe entre guillemets ça fait du bruit quand t'es en extérieur quand il y a de la végétation tout ça c'est ouf quand même le bruit qu'elle fait des chutes de framerate elles sont sorties trop tôt faut croire enfin bref j'avais pas fini de vous parler de mes attentes ben bizarrement vous voyez y'en a que 4 le quatrième étant bravely default 2 voilà courant 2020 c'est celui là qui a été annoncé hier pendant les game awards et ben très bien voilà c'est j'y pensais il y a à peine quelques jours je me disais ah ce serait bien quand même qu'il fasse un bravely default ça fait un petit moment les deux premiers c'était sur 3DS les RPG à l'ancienne tout ça et sur la Switch pour voir ce que ça donne sera peut-être mieux graphiquement etc sera sur un grand écran au lieu d'une petite console et ben voilà ça a été annoncé le teaser tout ça je suis pas fan du design des héros on a manifestement vu les 4 persos principaux cette fois-ci il n'y en a aucun des précédents qui vont revenir et ouais j'avais bien aimé les deux premiers donc mais si cette fois-ci ils pouvaient éviter de faire des rollbacks et ce genre de trucs du recyclage voilà comme dans les deux premiers ce serait encore mieux donc là oui évidemment pas mal d'attentes et grosse surprise et tant mieux gros point positif pour ma part parce que moi j'attends des jeux Switch vous le savez peut-être ou peut-être pas j'en sais rien parce que j'en ai fait quand même pas mal de vidéos j'ai acheté la Switch cette année voilà je vais en parler je vais vous donner mon avis mais t'as vu que seulement 4 jeux que j'attends pour 2020 pour l'instant il y en aura d'autres qui seront annoncés évidemment mais vous voyez que que s'il n'y avait pas eu les deux annonces de décembre 2020 donc Resident Evil 3 Remake et Bravely Default 2 ça aurait fait que deux attentes c'est hallucinant c'est peut-être l'année parmi toutes depuis que je fais des bilans où j'avais le moins d'attentes c'est vrai que là 4 du coup c'est un petit peu mieux mais tout de même bon c'est une année de transition entre guillemets les consoles vont arriver la PS5 tout ça court en 2020 normalement ce sera dans un an pile poil elles seront déjà sorties je pense fin d'année 2020 tout ça mais je pense que 2020 ce sera malgré tout une bonne année le 3 sera bon parce que c'est l'année où les nouvelles consoles vont être lancées il va y avoir des exclus des jeux qui vont sortir sur ces consoles là même si elles n'ont pas été présentées tout ça ça va arriver c'est sûr et c'est une année de pile poil je veux dire un chiffre rond donc à mon avis ils vont balancer des trucs pour marquer le coup oui donc autre chose pour avant de parler des consoles tout ça même si j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure j'ai donné mon avis sur la Xbox Playstation tout ça il faut que je donne celui sur la Switch aussi mais tout d'abord vous l'avez remarqué maintenant on passe au bilan personnel tout ça vous l'avez peut-être remarqué j'ai arrêté Final Fantasy Brave Xvius en septembre il me semble que c'était en septembre peut-être même au mois d'août cette année j'ai tiré un trait dessus les jeux mobiles j'y joue plus j'ai hésité à faire une vidéo explicative pour expliquer pourquoi le bilan final etc finalement je ne l'ai pas fait j'en ai juste parlé un petit peu en live il n'y a pas vraiment de raison c'est une lassitude ça faisait trois ans que j'y jouais quand même depuis le début depuis le Day One petit pincement au coeur quand même parce que quand tu as pris tes habitudes tout ça c'était machinal je veux dire c'était mécanique toutes les trois heures il fallait jouer pour ne pas être en perte d'énergie tout ça les orbes mais c'était sans arrêt la même chose c'était toujours le même fonctionnement se faire chier à faire les events pour avoir des compos pour crafter des trucs qui ne servaient pas les persos toujours de plus en plus puissants ça ne rime à rien c'est ridicule et j'ai quitté je n'ai pas supprimé les persos tout ça juste arrêter de me connecter mais j'ai toujours l'émulateur etc et je n'y ai pas rejoué depuis donc voilà il faut arrêter de me prendre pour un con en disant on sait très bien que tu vas y rejouer dans deux mois ben non je n'ai plus retouché et je n'ai pas l'intention de le faire et il y a aussi le Dissidia c'est pareil c'était en même temps tous les jeux mobiles Dissidia Opera Omnia alors que lui il n'y avait pas au moment de raison mais c'est c'est chiant c'est trop addictif entre guillemets et c'est vraiment c'est jouer 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 faut jouer c'était trop forcé c'était trop une obligation de se connecter pour ne pas perdre les bonus journaliers tout ça c'est bon ça fait chier il y a un moment donc moi ben voilà je suis parti en claquant la porte un petit peu comme à l'époque où j'étais à fond sur World of Warcraft 2007 ce genre de truc et le L4 a décidé de briser l'addiction c'est un petit peu ça et puis les pratiques scandaleuses de Goumi Alim tout ça ça a un petit peu gavé tout ça les dramas il y a déjà assez avec les gouvernements tout ça la vraie vie pour en avoir aussi dans les jeux vidéo donc voilà c'est vrai que le fait de te les décisions scandaleuses pour t'inciter à payer tout ça moi j'ai pas mis un centime dans le jeu faut le savoir et quoi d'autre oui c'est con il me restait plein de tickets des 5 étoiles garanties tout ça et bien c'était bien en live on faisait des pulls tout ça la loterie on s'énervait c'était le sel etc c'était pas mal et petit pincement au coeur parce que je connaîtrais pas la fin de l'histoire les persos tout ça même si au début c'était complètement pourri après ça s'est amélioré et mine de rien tu t'attachais tout ça Rain Inlasswell Fina etc mais c'est pas grave et du coup War of the Vision je pense même pas que j'y jouerai le spin-off en version tactical RPG mais c'est pareil c'est un jeu mobile tout ça aussi par Gumi et il y avait aussi le Pokémon Masters et un autre qui m'intéressait je sais plus mais je ne peux pas y jouer c'est même pas une question de ne plus vouloir entendre parler des jeux mobiles c'est que même si je le voulais je pourrais pas c'est compatible uniquement appareil 64 bits et au jour d'aujourd'hui les émulateurs c'est uniquement 32 bits donc ça ne fonctionne pas sur émulateur et mon téléphone j'ai pas de connexion dessus donc j'ai le minimum majeure partie jeux mobiles il faut être connecté je suppose donc pour les serveurs tout ça donc et tiens d'ailleurs puisqu'on parle de Pokémon évidemment et bien vous l'avez probablement remarqué là aussi et bien il n'y a pas eu de vidéos de Pokémon épais et boucliers sur la chaîne que ce soit en live que ce soit des vidéos preview découvertes test ce que tu veux alors que le jeu est sorti en novembre et bien oui c'est normal parce que je ne l'ai pas acheté j'ai décidé de boycotter Pokémon épais et boucliers je l'avais dit dans ma vidéo de Let's Go Pikachu le test j'avais passé plusieurs minutes à la fin pour expliquer mon point de vue dessus si vous voulez savoir pourquoi allez voir cette vidéo il y a aussi certains lives vers la sortie du jeu où on en a parlé level 4 c'était énervé c'est pareil ça dont je parlais tout à l'heure les annonces de Poste 3 tout ça c'est vraiment symbolique pour montrer mon mécontentement tout ça mais je l'achèterai quand même début 2020 j'ai acheté la Switch essentiellement pour ce jeu et encore une fois j'y jouerai et c'est bien je le dirai c'est pourri je le dirai aussi voilà les bons points mauvais points mais c'est vrai qu'il part avec un gros a priori négatif avant même d'y jouer et il y a des trucs scandaleux avant même d'y jouer voilà mais ça on verra on verra ce que ça donne en temps voulu mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vraiment hésité à revendre la Switch voilà autre chose c'est un petit peu lié à ça d'ailleurs mais pas longtemps pendant quelques jours avant mais vraiment juste avant l'annonce de Bravely Default 2 et ça m'a ça a fait en sorte que ça m'a empêché de le faire et que je me suis dit ah ben non finalement je la garde parce que 270 euros le bousin c'est scandaleux quand même non mais 300 euros quoi pour cette bouse il n'y a pas de jeu dessus les éditeurs boudent la console ils sortent rien dessus et pourtant ça se vend comme d'habitude par camion entier c'est hallucinant c'est pas loin d'être la pire console ever faut le savoir la Switch après ça dépend ce que vous en attendez si vous vous achetez sans arrêt les Mario et les Alda et Luigi's Mansion et ben là vous aurez vous penserez pas pareil mais c'est vrai que 3 consoles très moyennes à la suite comme ça Wii, Wii U, Switch c'est hallucinant quand même ils ont de la chance Nintendo d'avoir autant de fanboys qui achètent aveuglément leurs produits c'est vrai que moi j'avais eu un petit peu l'impression de m'être fait en tubé parce que je voyais pas de jeu arriver dessus je me disais allez tant pis je vais jouer à Pokémon épais bouclier sur émulateur voilà parce qu'il y en a sur Switch déjà c'est assez hallucinant tant pis quitte à racheter un PC s'il est pas assez puissant pour le faire tourner voilà je vais revendre cette console parce qu'il y a rien dessus c'est ridicule ça rime à rien mais heureusement Bravely Default 2 il a il a évité ça et du coup qu'est-ce que j'en pense bah déjà c'est tout petit mais c'est vraiment minuscule c'est un truc de fou la console c'est de la taille d'une console portable limite et t'as un socle évidemment le dock pour la poser dessus et les prises à l'arrière les USB c'est extrêmement difficile de les brancher tu luttes tu batailles t'as pas assez de place pour loger tes doigts tout ça c'est assez hallucinant les Joy-Con c'est tout petit si tu joues comme ça si tu parles d'une manette c'est assez hallucinant mais tu as la possibilité de les clipper dans un support manette pour la transformer en manette même comme ça c'est pas très ergonomique et c'est vendu séparément voilà donc ça aussi ça m'a bien gonflé enfin t'en as un mais qui ne te permet pas de brancher en même temps de jouer que celui qui est livré avec la manette avec la console ça aussi ça m'a bien fait halluciner quand même à l'époque j'avais bien gueulé sur ça j'ai dû acheter le truc séparément celui qui possède une prise usb pour brancher le câble pour pouvoir jouer en même temps de recharger les Joy-Con j'ai jamais joué en mode portable donc moi c'est essentiellement le mode socle entre guillemets le mode docké qui m'intéresse parce que quelques semaines après l'avoir acheté la Switch et bien il y a eu le nouveau modèle qui a été annoncé le Lite donc on m'a dit t'es pas trop dégoûté d'avoir acheté la Switch à quelques jours près t'aurais pu avoir l'autre non c'est pas grave la Switch Lite elle est 100% portable donc c'est le contraire qui m'intéresse donc ça m'intéresse pas mais c'est vrai que encore quelques semaines plus tard là par contre il y a eu le modèle plus performant tout ça qui est arrivé et là oui pour le coup j'étais un petit peu plus dégoûté mais c'est pas grave de toute façon vu l'utilisation que j'en fais non mais voilà tu sens qu'elle a du potentiel cette console et aussi ce qui est hallucinant c'est que c'est pas des CD c'est même pas des mini CD comme la Gamecube c'est que c'est des cartouches c'est des cartes SIM entre guillemets comme la 3DS les jeux c'est ça mais tu sens que ça a du potentiel mais elle est pas vraiment suivie et la plupart des choses qui sortent dessus c'est des portages en version inférieure version évidemment The Witcher 3 etc j'ai pas besoin de vous le dire à chaque fois ça rame c'est dingue quand même c'est pour ça que je dis que c'est de la bouse c'est en retard de 10 ans au niveau des graphismes d'accord oui ce qui les intéresse c'est pas la course à la technologie ils nous expliquent sans arrêt pour moi c'est plus une excuse pour produire les consoles moins chères mais bon et c'est surtout l'école du gameplay tout ça les fonctionnalités originales etc ouais d'accord s'ils veulent mais bon ça fait combien de temps qu'elle est sortie deux ans peut-être un peu moins je sais plus et à combien qu'ils les utilisent vraiment enfin bref mon avis peut encore évoluer c'est surtout les jeux qui vont sortir dans le futur j'espère qu'il y en aura d'autres et qui m'intéresse moi personnellement encore une fois Metroid 2D parce que Metroid Prime 4 ça ne m'intéresse pas des masses un nouveau Donkey Kong un nouveau Project Zero le producteur il a dit qu'il était intéressé mais pour l'instant il fait autre chose il me semble bah oui voilà il faut la rentabiliser cette console c'est comme la Wii U pour l'acheter pour deux ou trois jeux c'est ridicule mais c'est pas grave je l'ai fait quand même mais c'est vrai que ça commence à prendre de la place dans l'appartement les boîtes les consoles les jeux c'est un petit peu abusé de ce point de vue là là c'est juste mes premières impressions tout reste encore à faire on va bien voir si c'est trop tôt pour faire le bilan définitif de cette console mais c'est vrai que pour l'instant pour moi c'est pas folichon sans oublier le online payant et la qualité de celui-ci évidemment moi j'y joue pas donc je peux pas trop en parler mais d'après les retours etc voilà et il y a aussi la nouvelle entre guillemets politique de Sony qui est plus trop nouvelle maintenant mais depuis depuis cette année ou l'année dernière je sais plus et le lancement de Stadia le lancement de Stadia pareil j'ai pas essayé donc je peux pas vous en parler mais d'après les échos les premiers retours tout ça la technologie fonctionne mais les promesses sont à moitié tenues mais moi de toute façon ça m'intéresse pas Stadia et je ça me ferait chier que ça s'impose et que ça change les mœurs que ça signe la mort des consoles etc moi c'est quelque chose que je ne veux pas encore une fois on verra bien comment ça va évoluer ça va être un pétard mouillé ça va être arrêté au bout de deux ans ou si ça va s'installer durablement Stadia et concernant la nouvelle politique de Sony qu'est-ce que j'entends par là c'est pas mal de choses c'est depuis qu'ils ont bougé leur siège en Californie ils ont dû s'adapter aux lois américaines ça c'est complètement con quand même une entreprise japonaise qui s'installe et du coup ils ont dû se plier aux règles de là-bas et du coup la politique de censure elle est devenue agressive ils censurent le moindre téton et le moindre bout de fesse il n'y a qu'à voir DMC5 les rayons violets sur les fesses des persos tout ça c'est ridicule c'est nul à chier les Senran Kagura qui vont être amputés de plein de trucs le Dead or Alive je sais plus quoi qui extrême qui va être moins censuré sur Switch que sur PS4 c'est incroyable si vous devez le prendre sur une console prenez-le sur Switch c'est fou ils sont en train de se tirer une balle dans le pied je ne sais pas où ils vont Sony mais là pour moi c'est dans le mur c'est plein de pratiques scandaleuses comme ça qui pour moi ça mérite de c'est concernant et consternant aussi c'est concerning c'est quoi préoccupant voilà c'est ça c'est débile on marche sur la tête on revient 20 ans en arrière à l'époque du CSA les cuts les coups de ciseaux DBZ tout ça la censure c'est ridicule là Sony c'est complètement con moi ça me fait particulièrement chier évidemment parce que parce que mes consoles principales c'est je joue avant tout sur Playstation voilà c'est les exclus qui m'intéressent mais là s'ils continuent comme ça je vais passer chez Microsoft je sais pas ça ferait chier mais c'est débile comme politique c'est nul à chier sans parler du crossplay ils n'arrêtaient pas de marteler tout ça les joueurs n'en ont pas besoin la PS4 meilleure version etc c'est arrogant c'est scandaleux quand même ce qu'ils ont fait ils ont à peu près changé d'avis mais il reste encore un petit peu frileux de ce point de vue là et des fois c'est des trous du cul Sony attention faut pas croire cette année ils ont fait plein de conneries qui à mon avis va leur coûter cher faudrait pas trop se reposer sur leurs acquis et croire qu'ils sont intouchables parce que là ils profitent de leur position de number one mais ça peut très vite changer la situation les discours ont pas mal changé quand même depuis quelques mois et quelques années quand ils faisaient leur malin à taunt Microsoft avec les jeux d'occasion et autre chose aussi c'est le lancement de leur state of play c'est l'équivalent des Nintendo direct des émissions où ils font leurs annonces là dessus au lieu de les faire en conférence ils ont boudé l'E3 cette année et c'est débile parce que parce que si tout le monde faisait comme eux il n'y aurait plus l'E3 et ça reste un événement majeur du jeu vidéo et pour moi c'est débile parce que les state of play c'est bidesque tout le monde s'en branle même le dernier en date où il y a eu Resident Evil 3 il y a eu ça et ensuite c'est nul à chier déjà que les Nintendo direct c'est limite mais là c'est moins bien encore et moi ça ne m'intéresse pas comme format ça a soi-disant l'avantage d'être mieux parce qu'ils peuvent faire leurs annonces n'importe quand au lieu de devoir attendre le TGS l'E3 ben ouais mais pour montrer quoi en attendant des fois t'en as pas pendant plusieurs mois ils reviennent avec rien c'est nul franchement faut le dire surtout quand quand tu t'appelles Sony et que l'E3 t'en as gagné plein enfin t'as été celui qui en a mis le plus plein la gueule ou t'es susceptible d'être celui qui est le vainqueur de cette année l'E3 t'as toujours ça les débats t'as toujours qui jouent à ce petit jeu et moi aussi des fois je le dis qui c'est qui a gagné pour moi c'est ça 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 ben là ça risque pas d'être eux vu que franchement y'a rien à en tirer quoi limite de cette année de toute l'année de toutes les annonces qu'il y a eu c'est dingue quand même c'est un petit peu triste d'en arriver là mais voilà moi je pense que c'est pas bénéfique pour eux je pense que annoncer et montrer et détailler la console pendant l'E3 c'est là où ça a le plus d'impact et là où ça marquera le plus où ça frappera le plus fort c'est pas au TGS c'est pas au Micromania Game Show c'est pas au Toulouse Game Show Paris Games Week Video Games Award non c'est pendant l'E3 qu'on le veuille ou non c'est comme ça donc de toute façon c'est à 4h du matin leur conférence quand ils en font donc ça fait chier il s'est passé pas mal de choses cette année la démission de pas mal de personnalités fortes du jeu vidéo Sean Layden chez Sony Reggie Fiss-Aimé chez Nintendo est-ce que c'est normal il y en a eu d'autres est-ce que c'est normal que ça arrive plus ou moins à la même période on saura jamais ce qui s'est passé soit ça s'est fini en bon terme comme ils le disent soit soit il y a eu des différents et c'est fort possible que ce soit ça moi je le pense que c'est plus des différents de la part des dirigeants ils étaient pas d'accord sur certaines choses ils ont été remerciés voilà poussés vers la sortie parce que cette année il y a eu les trois hommes forts Sony, Microsoft et Nintendo c'est à dire les deux précédemment cités et plus Phil Spencer qui étaient les trois en même temps sur la scène et du coup il ne reste plus que lui maintenant parmi les trois autres et ça aussi tu te demandes tu te demandes pourquoi tu te poses des questions c'est pas encourageant pour la suite après concernant mon jeu de l'année quel a été mon jeu de l'année 2019 que j'ai le plus apprécié je ne saurais pas trop il y en a trois soit c'est Assassin's Creed Odyssey et oui même s'il est sorti en 2018 moi j'ai fait le test en janvier 2019 soit Judgement soit Resident Evil 2 Remake je ne sais pas lequel entre ces trois là ça a été assez compliqué et ça a été une sensation différente à chaque fois pour les trois mais les trois j'ai vraiment apprécié si je devais en choisir un je dirais quand même Judgement parce que parce que c'est c'est un Yakuza like donc voilà c'est un peu la solution de facilité entre guillemets bon ben sinon voilà c'est le bilan de cette année 2019 en termes de jeux vidéo en termes d'attente 2020 et pour un bilan plus personnel ben écoutez il y a eu des hauts et des bas des fois c'était pas terrible mais c'est comme ça ça va continuer en mode non-youtubisation comme cette année il n'y aura rien qui va changer de mon côté j'aurais dû faire certaines vidéos qui ne sont pas arrivées comme les Odyssées Castlevania par exemple je vous avais dit dans le 4 ou je sais pas quoi les officiels je voulais faire The Adventure Rebirth Chronicles etc puis je les ai pas fait j'aurais dû les faire mais vu les commentaires certains commentaires que j'ai eu j'ai préféré ne pas les faire l'Odyssée Orphée elle arrivera peut-être mais mais pas tout de suite suite à celle de Orpheus tout ça là par contre ça a été positif qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'aurais voulu faire mais que j'ai pas fait parce que il y a eu pas mal de commentaires négatifs entre guillemets cette année je sais pas ce qui s'est passé par rapport aux autres années parfois t'es tranquille pendant des mois et d'un seul coup d'un seul t'en as pas mal qui arrivent comme ça sur la gueule tu sais pas trop pourquoi même quand tu bides et que t'as que 150 vues et 2 commentaires par vidéo ben même comme ça t'as toujours des commentaires de merde entre guillemets qui tombent c'est pas négatif ben si c'est négatif mais c'est des commentaires de merde quoi en une seule ligne pour dire pour dire c'est pourri des mecs qui ont 3 ans d'âge mental et qui savent pas argumenter c'est ça que j'appelle pourri c'est pas forcément parce que c'est négatif il y en a encore une fois j'avais déjà dit qui savent qui savent expliquer sans être un trou du cul mais c'est vrai que cette année j'ai été j'ai été assez servi au niveau de au niveau de ça il y en a eu pas mal pas forcément les celles qui ont qui ont bien marché la critique Nicky Larson et le parfum de Cupidon la rediff du level 1 le retour le premier épisode là le jeu de voiture quand le laps de temps où elle a été dispo parce qu'elle s'est fait supprimer c'est les commentaires à la Youtube voilà ça te montre la communauté de Youtube ce qu'ils veulent et si tu te plies pas au format si tu rentres pas dans la masse et ben voilà ce qui arrive c'est à dire 33% de dislike et des gens qui te disent pourquoi tu dis ça il a le droit de donner son avis en parlant de toi et dans le commentaire d'après les mêmes personnes ils vont dire ah ouais mais finalement c'est pas terrible t'as le droit de donner ton avis mais il faut que ce soit comme lui 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 voilà donc ça m'a bien fait rire je dois dire mais ça te montre à quel point la communauté de Youtube c'est de la bouse c'est j'aime pas j'aurais voulu qu'il y ait une alternative à Youtube mais il y en a pas c'est comme ça merci Daily Mochon d'être devenue de la bouse et c'est triste forcément ça me plaît pas là-bas je m'y sens pas à ma place c'est ça mais le problème c'est que c'est clairement le plus connu c'est la dominance mais un truc de fou c'est la mainmise quand tu sais que ça appartient à Google en plus c'est encore pire l'entreprise tentaculaire Stadia tout ça ça aide pas à l'apprécier clairement ils ont la mainmise sur le truc le monopole à tel point que au courant de cette année là il y a pareil vers la fin de l'année octobre novembre dans ces eaux là je suppose j'ai limite eu envie d'arrêter les vidéos à cause de ça c'était violent la remise en question tout ça mais c'est pas grave voilà on fait notre truc dans notre coin tout ça il y a encore des gens qui me suivent tout ça heureusement qu'il y a les lives ça me montre que vous êtes là parce que sinon ça aurait pas été forcément le cas bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là je pense avoir dit à peu près tout ce qu'il fallait et j'espère que 2020 sera une très bonne année en termes de jeux vidéo et que ceux que j'attends ne me décevront pas et vous aussi je suppose en tout cas il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2020 et de bonnes fêtes de Noël et à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures et voilà c'était le cas j'espère que vous avez appris cette vidéo et c'est le cas je vous dis à la prochaine allez à ciao les amis et à bientôt